C'est parti dans cette septième épreuve qui va se dévouer pour prendre la tête. Sans doute le numéro 5, Xarco, fidèle à son habitude, avec également côté corde le 8, baril illégal. La saucisse vient en troisième position, peloton qui reste bien compact pour l'instant, pas trop de rythme, c'est normal vu la distance. On retrouve ensuite bien placé le 2 en dehors, Golden Boy, avec également le numéro 10, Develine, qui vient un peu plus loin. C'est le 3 pour l'instant qui ferme la marche, en l'occurrence Kratos, et juste devant il y a Prodribel, là c'est parmi les derniers. Nous abordons la ligne d'en face une première fois, avec le 5, Xarco qui a l'avantage. En 11e position, le 8, baril illégal, le 7 à l'extérieur, la saucisse. On retrouve Kratos, la casacque noire, qui vient un quatrième plutôt en dehors. A son intérieur, nous avons le 10, Develine, et puis sur une quatrième ligne, Lass, en l'occurrence Prodribel avec le 4, Red Rocky. Et toujours parmi les derniers, Golden Boy, le numéro 2, qui ferme la marche avec Kratos, le 3. Allez, on va bientôt repasser en les tribunes, un train régulier dans cette épreuve, avec pas de changement. Xarco qui emmène, en 11e position, baril illégal, accompagné de la saucisse. Le 2, Golden Boy, qui vient un cinquième, casacque jaune, avec le 10 à son intérieur. Et on progresse maintenant à l'extérieur avec Prodribel, Lass qui regagne du terrain. Toujours le 3 qui ferme la marche, Kratos, Red Rocky est également parmi les derniers. On rentre dans le tournoi du chemin de fer pour la dernière fois. On a entamé le dernier tour de piste sous la conduite de Xarco avec Lass au 6 dans son sillage. Troisième position pour Lass, Prodribel. Le 4, Red Rocky, est toujours parmi les derniers à cet instant, alors qu'on aborde la ligne d'en face. Et on progresse en dehors avec Kratos, la casacque noire, qui gagne du terrain avec Golden Boy, également, casacque grise. La ligne d'en face sous la conduite de 5, Xarco avec en deuxième position le 7, Lass au 6, Xarco qui accélère sensiblement. On a un peu de mal derrière avec Prodribel qui est franchement sollicité pour garder le contact en troisième position. Alors qu'on se dirige maintenant vers le tournant final avec toujours Xarco qui a l'avantage. Xarco qui a l'avantage depuis le départ, mais on vient maintenant l'attaquer avec Prodribel au courage parce que ça fait très longtemps que Prodribel est sollicité. Le 2 se rapproche également. Il s'agit de Golden Boy et passe à l'offensive derrière Prodribel. L'ultime à droite, Xarco qui a toujours l'avantage. Il faut tenir à 2850 avec l'extérieur Golden Boy qui vient en deuxième position, Golden Boy qui continue de s'en rapprocher. Golden Boy qui vient attaquer Xarco, Golden Boy, Xarco qui est battu maintenant par Golden Boy, le numéro 2 qui va filer au poteau. Xarco va essayer de garder la deuxième place Golden Boy, le numéro 2 s'impose. Le 5, Xarco deuxième, la troisième place pour le 6, First Condé qui a refait beaucoup de terrain également dans la ligne droite. 2, 5 et 6.